La maison vénéneuse, c'est l'histoire d'un petit garçon de 11 ans, qui s'appelle Artie, qui d'un seul coup se rend compte que sa maison a essayé de l'étrangler. À 11 ans, c'est un peu cette période de la vie où il y a de la complexité qui rentre dans la vie. D'un seul coup, on est assailli par un certain nombre de doutes, de questions, de choses. Et au centre de l'histoire, il y a cette maison qui est une espèce de caisse de résonance de tout ça et qui contient une part d'ombre, une part de secret. Et c'est ce qui va faire en sorte de lancer un peu Artie dans cette aventure, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui lui arrive en fait. Et ça se passe dans le Jura dans les années 80, donc c'est un monde où il n'y a pas de technologie encore. On est beaucoup dans les bois, beaucoup à faire du vélo, dans des routes de campagne, c'est une époque différente d'aujourd'hui. Les inspirations, elles sont assez diverses, mais en fait, c'est amusant de parler de cinéma en parlant… En fait, je parle de cinéma comme inspiration pour du livre en fait, pour de la littérature. En fait, moi, j'aime beaucoup le cinéma, je suis très signifié. Et évidemment, j'ai pensé à plein de films et en fait, je l'ai intégré dans le livre. C'est-à-dire que Artie, il a un frère qui est passionné de cinéma aussi, avec qui il a beaucoup d'échanges là-dessus et effectivement, il y a une fascination. C'est une époque où on a aussi les VHS qui arrivent, on a la cassette vidéo. Donc, d'un seul coup, on a les cassettes des films à la maison. Donc, on peut revoir les films, il y a une fascination pour les films d'horreur, les films avec le carré blanc à télé qu'il ne faut pas regarder si on n'a pas au moins 16 ans. Il y a ce genre de choses. Donc, du coup, les inspirations, elles sont dans le bouquin en fait. Mais c'est moi, par exemple, j'ai été traumatisé par Amityville, la maison du diable. Donc, quand je parle d'une maison sombre, je pense aussi à ce trauma quand j'ai vu ce film dans cette maison dans les années 80. Mais après, oui, après, je pense à le livre, il est beaucoup inspiré de choses que j'ai vécues. Mais en même temps, aujourd'hui, justement, des films, des séries d'aujourd'hui comme Stranger Things ou Super 8 ou les films de Spielberg, tout ça, ça remonte à cette époque-là, en fait. Donc, c'est déjà un hommage à ce que moi, j'ai vécu, ce que je redécris dans le livre. Donc, oui, il y a des enfants à vélo, il y a du mystère, il y a certains codes, alors peut-être pas horrifiques, mais on frôle le fantastique souvent parce qu'on est dans un doute. qui est la définition de fantastique, c'est-à-dire entre le réel et autre chose, on bascule son histoire. En fait, ce qui tranche un petit peu avec des livres qui seraient plutôt des livres de genre, c'est que ce n'est pas non plus une maison de films d'horreur. Ce n'est pas un vieux manoir avec des volets cassés, ce n'est pas ce genre de choses du tout. La maison, en fait, il y a un truc qui est absolument rigoureusement exact dans le livre, c'est la description de la maison. C'est une maison qui a été créée par le père d'Arti, la mienne est écrite par mon père, elle a été dessinée par mon père. C'est une maison tout à fait classique, par contre qui a un certain volume et une certaine spécificité de fabrication, mais il n'y a pas de choses bizarres. À la base, il n'y a pas de chaustrapes, il n'y a pas de passage secret, il n'y a pas d'escalier en collimaçon, ce genre de choses. C'est une maison assez classique et c'est peut-être pour moi, en tout cas, c'était un paramètre dans ma vie que j'ai vécu là-bas qui était inquiétant, mais que je remets aussi dans le livre. C'est que c'est aussi ce côté quotidien, en fait. La cave, par exemple, une cave banale peut devenir source d'inquiétude, peut devenir source de peur. C'est vraiment des choses du quotidien, en fait. Et c'est peut-être là aussi où la peur est intéressante à décrire aussi, c'est qu'effectivement, on entretient le doute toujours, est-ce que c'est dans l'imagination d'Arti ou pas, mais ce qui arrive est de l'ordre du quotidien. Donc, une de mes idées de base sur ce bouquin, c'était de dire, si c'est un enfant qui se rendait compte qu'il était en train de grandir dans une maison entière, et ça donnerait quoi dans sa vie ? Je parle souvent de Robert McCammon, un livre qui s'appelle « Le Boy's Life » en anglais, et en français, ça a été édité sous le titre « Le mystère du lac ». Aujourd'hui, ça a été réédité sous le titre « Zephyr Alabama ». C'est l'histoire d'un petit gamin à la Nouvelle-Orléans qui voulait être embarqué dans un mystère aussi. C'est un petit peu ça que j'ai récupéré de ce livre. Ce que j'aimais, c'était le point de vue. Voilà, ça c'est d'ailleurs très cinématographique pour ça aussi, parce qu'il y a un point de vue du personnage, et tout passe un petit peu à hauteur de ce personnage, et c'est ça qui crée aussi l'aventure, et aussi le doute, parce qu'à 11 ans, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on voit, quelles sont les convictions, en fait, qu'est-ce qui est solide à cet âge-là ? Est-ce qu'il y a des convictions ? Est-ce que tout est en train de s'effondrer pour redessiner un monde plus complexe ? C'est ça que j'aimais. Donc ça, c'est un de mes 2-3 livres de chevet. Il y en a un que je cite toujours, c'est un Stephen King, que les gens ne connaissent pas tant que ça, c'est Le Talisman. Le King, qui est écrit avec Peter Stroop, qui est un roman d'aventure sur un enfant qui a une maman qui est en train de mourir d'un cancer, et en fait, il trouve un moyen de passer dans un autre monde pour la sauver. C'est un livre génial, et le personnage s'appelle Jack Sawyer, ça fait aussi un clin d'œil à Mark Twain. Voilà, ces bouquins-là m'enrichissent, parce que c'est des aventures, dans des points de vue d'enfant, qui me parlent vachement bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !